bonois cité canaan à presque 65 km d'abidjan c'est là que vit josiane depuis quelques années ex étudiante en journalisme elle arrive une heure par jour à se décoller de son siège grâce à ce déambulateur mais josiane n'a pas toujours vécu ainsi la date du 17 juin 2011 elle ne l'oubliera certainement jamais ce jour là tout a basculé pour la jeune dame qui à l'époque était dans la fleur de l'âge elle n'avait que 25 ans alors qu'elle se rendait à son lieu de service en attente d'un véhicule de transport en commun josiane a été percuté par un bacca venant de la voie opposée avec beaucoup de nostalgie et de mélancolie elle revient difficilement sur cet accident qui a chamboulé le cours de sa vie malgré le choc violent josiane reste en vie encore consciente elle suit de près toutes les péripéties qui succèdent à ce moment tragique je suis restée consciente quand ça s'est passé effectivement le droit qu'elle m'a renversée ça m'a traîné sur les mètres parce qu'il n'avait pas à maîtriser son boulot en fait il n'avait pas perdu le contrôle du vécu donc il n'avait pas à sa rédition et ça fait qu'il m'a peut-être un maïsoui quelques mètres avant de pour moi ça fait que ce qu'il y a quand même c'est qu'il a pas souligné dans le carillon voilà c'est ce qu'il y a à fait CHU de Cocody, CHU de Trècheville, puis de Youpougon, clinique privée la course aux hôpitaux s'enchaîne pour les proches de Josiane diagnostic, colonne vertébrale atteinte, moelle épinière endommagée et la nouvelle tombe comme un couperet elle ne pourra pas marcher de si tôt quand j'étais au sous le couvent, je ne voulais pas sortir j'ai dit non mais on m'a opéré normalement parce que les médecins ont dit non on doit t'opérer et j'ai une chance de remacher donc au moment qu'ils ont opéré jusqu'à ce que je sorte, ils allaient remacher donc je me rends compte que ce n'est pas le cas et puis le médecin dit même écoute on doit te libérer, il faut que tu m'envoies et puis non mais il ne marche pas encore on m'a opéré et puis je dois remacher pourquoi est-ce que je ne marche pas mieux je ne veux pas me rappeler, moi je ne vais pas à la maison je laisse elle m'a dit tu sais c'est un peu comme quand je crois qu'on dit quand je crois qu'on dit pour une première fois on la suppose, on ramène et c'est bon finalement le destin prometteur de Josiane ne tiendra pas la route ses rêves d'être une grande journaliste s'effondrent du jour au lendemain mais plus douloureux, elle ne se mariera pas comme prévu j'étais foncée, j'étais foncée déjà l'église nous souvait pour le mariage on en fait des enseignements qu'il fallait parce que là où j'étais, l'église où j'étais quand on veut vous marier, on vous suit alors vous enseignez comment le mariage se passe, tout ça donc l'église nous souvait et puis bon, on était peut-être allé voir les parents comment est-ce que la bonne devait se passer non, quand l'assignement s'est passé, deux mois après bon, j'ai appris, bon, par des frères de l'église le gars s'était retiré moi je n'étais pas informée il s'était retiré, il disait bon, non, j'attendais le vent et puis bon, effectivement, il n'avait plus dit qu'il s'était retiré il avait l'air de faire sa vie alors là, il m'a fait le revoir il m'a fait le repartir donc ça n'a pas été passé j'ai vraiment pris mon goût enfin, j'étais vraiment crachée j'étais beaucoup de choses à la fois j'ai déjà vu tout, 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 tout voilà voir que non, il y a j'ai perdu le visage de mes jambes pas attendre de faire la rééducation avoir une chance de le remarcher le jour et tout ça, il y avait des gens qui sont partis Josiane est une victime d'accidents de la route parmi tant d'autres de récentes données de l'office de la sécurité routière annoncent en 2021 un peu plus de 14 500 accidents par an avec une moyenne de 1600 décès annuels et selon les Nations Unies il est prévu que d'ici 2030 les accidents de la route provoquent 2 400 000 décès par an dans le monde Ces 5 dernières années lorsqu'on fait les statistiques point de vue moyenne il s'avère que en moyenne nous avons 1500 tués par an 12 000 accidents de la circulation c'est déjà grave et pour ramener la chose à un niveau plus simple et accessible à tout le monde retenons que par jour en moyenne en Côte d'Ivoire sur la route il y a pratiquement 4 personnes qui perdent la vie chaque jour je dis bien par jour et par heure les blessés s'élèvent je dis bien par heure à 2 personnes en moyenne c'est déjà tout des chiffres alarmants qui témoignent du nombre de vies ôtées et de destins brisés et pour en revenir à Josiane à chaque jour suffit sa peine elle survit grâce à des aides sporadiques une inconstance financière qui l'a forcée à stopper momentanément sa thérapie médicamenteuse c'est vraiment au début quand c'est arrivé il y a eu beaucoup il y a eu des gens qui ont réagi par l'église il y avait des amis il y avait des parents il y avait des gens qui ont réagi mais au fur du temps on a vu que les choses continuaient et puis il n'y avait pas d'amélioration du coup ils se sont lassés il n'y avait pas sinon il n'y avait pas eu d'organisation il n'y avait pas eu de prise en charge il n'y avait pas eu d'assurance parce qu'au bout de la voiture l'assurance a refusé de payer parce qu'ils ont dit qu'ils étaient en faillite voilà et qu'ils se comprennent à l'accord tu vois qu'une société est en faillite on ne peut pas reçu la société voilà donc c'était fini pour l'assurance l'assurance n'avait plus assigné donner les indemnités donc c'était fini il n'y avait plus il n'y avait pas d'assurance il n'y avait pas eu de prise en charge donc les moyens étaient venus des parents des amis de l'aide jusqu'à ce qu'après tout s'arrête et qu'on se retrouve pas à zéro on avait arrêté parce qu'il n'y avait plus il n'y avait plus de moyens les moyens il n'y avait plus de moyens on ne savait pas comment faire c'était difficile j'ai arrêté la rééducation à temps en viande j'ai tout arrêté et puis je me suis refugiée dans le secteur de prière voilà je suis restée longtemps et longtemps dans le secteur de prière parce qu'il n'y avait plus de moyens pour continuer la rééducation le traitement rien une miraculée malgré tout car en dépit du traitement mal suivi et de la gravité de l'accident tout est encore jouable pour Josiane les médecins lui prédisent une possibilité de marcher mais sous conditions c'est là le véritable cri de détresse de Josiane les médecins les médecins disent que ce n'est pas possible après les examens les radios qu'on a présentés ils disent que ce n'est pas possible et vraiment je lance un appel parce que la facture qu'ils ont donné se lève à 10 millions et jusque là j'ai fait des démons au niveau du ministère de la santé au niveau du bureau de la première dame au niveau du ministère de la femme de la solidarité et jusque là il n'y a pas eu rien de cause et vraiment mon appel aujourd'hui c'est d'avoir de l'aide des 10 millions pour pouvoir faire mon opération au niveau de la Tunisie afin que je puisse être sur pied et me prendre en charge Votre mobilisation Josiane y croit dure comme fer et dans l'attente de votre soutien elle occupe ses journées à consigner dans son ordinateur son histoire à 36 ans elle nourrit avec ferveur l'espoir de vivre son rêve éveillé être une grande journaliste et remporter pourquoi pas le grand prix ébony de la meilleure journaliste de Côte d'Ivoire